Coucou tout le monde, c'est Eve, j'espère que vous profitez bien du soleil et des vacances pour les personnes qui sont en vacances et du travail après les vacances ou avant les vacances pour les personnes qui sont encore au travail, en tout cas que vous profitez bien de la vie. Alors cette semaine vous avez choisi sur Facebook le jeu le tarot du royaume caché comme support à cette guidance. Ce tarot créé par Barbara Moore et Julia Jeffrey est de tradition Rider-Wet et nous propose de recevoir la sagesse du tarot en accédant au royaume des fées. Alors ce tarot est relativement facile à prendre en main même s'il ne respecte absolument pas l'imagerie traditionnelle du tarot. Ici c'est principalement au travers de multiples rencontres de personnages et au travers de leur attitude que l'on assimile les différents messages des lames. C'est d'ailleurs pour cette raison que ce jeu comporte beaucoup de portraits. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur ce jeu je vous laisse le découvrir dans la bibliothèque des tarots et je vous mets le lien dans la description sous la vidéo comme toujours. Donc comme toujours dans l'ensemble ces conseils concerneront tout le monde néanmoins un conseil pourrait être plus dominant pour chacun d'entre nous. Et pour le découvrir et bien cette semaine il m'a semblé pertinent de piger non pas trois cartes comme je le fais habituellement mais trois paquets de deux cartes que je vous présente face cachée. Il vous faudra en choisir un donc derrière chaque carte se cache en réalité un duo de cartes mais ne vous inquiétez pas le principe est le même vous choisissez une carte et en fait vous choisissez sans le savoir un duo de cartes. Je vous laisse environ 10 secondes pour faire votre choix avant de retourner les cartes. Bon les 10 secondes sont passées donc on va découvrir les différents duos de cartes. Alors si vous avez choisi la carte numéro 1 c'est le duo le pendu et le set de bâton. Alors peut-être y a-t-il une situation ou un projet qui vous semble ne pas évoluer actuellement ou peut-être est-ce vous qui semblez a priori au repos. Le pendu nous parle de notre manière de changer le monde et peut-être que c'est ce que vous faites en ce moment derrière une attitude reposée et en étant dans l'inaction en vous changeant vous-même. C'est peut-être douloureux ou plus simple si vous avez assimilé l'idée que parfois certains sacrifices sont nécessaires pour votre propre évolution mais aussi pour l'évolution d'une situation ou d'un projet. Le pendu renferme d'incroyables cadeaux à condition de savoir relever les défis qu'il nous impose. Si vous avez l'impression que ce qui vous tient à cœur n'évolue pas, cette lame vous conseille de ne pas agir pour le moment car il vous est nécessaire de changer votre angle de vue et votre manière d'envisager des choses avant toute action. Si l'ego et votre instinct de conservation vous titillent, mettez-les de côté et ouvrez votre champ de vision. Chassez les idées préconçues, les préjugés et vos attentes et alors la tâche vous sera alors facilitée. Cela peut sembler a priori inconfortable mais plus vous aurez changé, déviez votre point de vue, plus la position vous paraîtra facile et agréable. Et alors les choses pourront enfin évoluer et avancer. Avec le set de bâton, il est possible que cette remise en question soit vécue comme un combat intérieur ou que vos préoccupations soient liées à une prise de décision ou un choix qui ne font pas l'unanimité dans votre entourage. Si c'est le cas, recentrez-vous sur ce que vous souhaitez. Le doute et l'incertitude sont ici nécessaires, non pour bloquer la situation mais pour vous remettre en question. Ils doivent être des moteurs à votre évolution et à la situation mais ne doivent pas changer vos objectifs ou encore vous dénaturer. Il ne s'agit donc pas ici de se renier et de faire abstraction de ses souhaits mais plutôt de revoir le chemin pour y parvenir ainsi que de la manière d'interagir et de considérer les autres. Profitez donc de cette semaine pour vous recentrer sur vous-même et pour envisager les choses sous un angle nouveau. Si vous avez choisi la carte numéro 2, c'est le duo le être fendu et l'empereur. Il est légitime de souhaiter que certaines choses peuvent être immuables, cela nous rassure et nous permet aussi de centrer notre attention sur d'autres priorités. Le être fondu attire notre attention sur quelque chose que l'on pensait immuable mais qui va nous démontrer à sa manière que ce n'est pas le cas. Ce peut être une manière d'envisager la vie, un système de croyance, une situation particulière ou encore une manière de vivre. Cette prise de conscience peut être déclenchée par plusieurs choses, une information, une révélation soudaine, une forme d'illumination, la découverte d'une nouvelle pièce du puzzle, etc. Quoi qu'il en soit, même si cette prise de conscience n'est pas vécue de manière aussi tragique qu'elle est illustrée sur cette carte, rassurez-vous, elle est bien souvent rapide et soudaine et nous incite à envisager les choses de manière totalement différente. L'énergie de cette lame peut aussi se manifester de manière plus douce et silencieuse. En effet, elle nous suggère également de revoir les bases et les fondements d'un projet, d'une situation, d'une relation, d'une manière d'envisager et de construire et donc de créer notre vie. Par exemple, cela peut être une manière de se comporter, un schéma relationnel, les bases d'un projet professionnel, d'une relation, etc. Ce ne sont évidemment que des exemples. Car ce qui est important, c'est qu'elle nous alerte sur la nécessité d'y apporter des changements conséquents afin que ce qui se construit soit viable et solide. Et cela tombe bien car l'Empereur nous parle de construction et de stabilité. A la suite de cette prise de conscience, quelle que soit la forme de sa manifestation, l'Empereur vous suggère d'utiliser votre logique et votre bon sens pour reconstruire ce qui n'est plus d'actualité en prenant compte ce qui vous semble plus juste et loyal pour tous. Planifiez, structurez et fiez-vous à votre expérience pour atteindre vos objectifs. Mais évidemment, sans oublier également la compassion et la bienveillance si d'autres personnes sont concernées dans cette remise en question ou ce chantier. Si vous avez choisi la carte numéro 3, c'est le duo La Tempérance 9 de bâton. La Tempérance nous questionne sur cette alchimie, parfois fragile et délicate, qui nous permet de rester serein dans notre vie. Cette alchimie se trouve autant dans notre manière de gérer les différents domaines de notre vie, la manière d'entretenir nos relations ou encore dans une paix intérieure, où nous parvenons à maintenir un équilibre en conjuguant nos émotions et notre mental. Quelle que soit votre situation, La Tempérance vous demande de maîtriser cet art, du savoir être juste, tout en prenant en compte les émotions des uns et des autres. Elle demande également d'apaiser tout excès afin que tous les domaines de notre vie soient harmonieux et pour que les échanges se fassent de manière fluide. Si vous avez du mal à gérer vos priorités en essayant de les adapter à vos urgences ou à de l'agitation extérieure, cette lame vous suggère de relever les différents défis qui se présentent à vous avec grâce et équilibre. En somme, ne délaissez pas un domaine de votre vie pour un autre. Dans cette situation, vous avez les moyens de maîtriser les choses dans un juste équilibre de vos priorités. C'est dans ce subtil équilibre que vous parviendrez à atteindre vos objectifs et à être plus serein. Le 9 de bâton vous souffle qu'il n'est pas nécessaire de vouloir sans cesse en faire ou en vouloir plus. Si vous ne réévaluez pas quels sont vos réels objectifs, vous aurez beaucoup de difficultés à maintenir l'équilibre apporté par la tempérance. Si c'est votre cas, quel que soit le domaine de votre vie concernée, cette carte vous conseille donc de redéfinir ce que vous souhaitez vraiment et ce qui est le plus important pour vous aujourd'hui dans votre vie afin de réajuster vos priorités et de maintenir ou de retrouver une forme de sérénité et d'équilibre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou une consultation avec le tarot, j'ai remis mes disponibilités à jour pour cette semaine. Je vous mets le lien comme d'habitude juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine, de très bonnes vacances pour les personnes qui sont en vacances et je vous fais des gros bisous.